Bonjour, alors dans cette leçon on va essayer de voir comment faire un petit dialogue interactif avec plus le terminal mais avec des fenêtres graphiques. Alors les fenêtres graphiques vous pouvez utiliser des outils graphiques de votre système d'exploitation. Ici je suis avec Linux donc j'utilise les outils graphiques de Linux. On a vu comment ça fonctionnait, je vous rappelle rapidement dans le terminal Python, donc avec les commandes Python c'est input et print, n'est-ce pas ? Si je tape quel est votre nom ? Eric, et dans le terminal c'est écrit bonjour Eric, c'est un petit bonjour nominatif. Maintenant évidemment j'ai fait un programme qui utilise l'outil Xanity du système d'exploitation Linux et donc je fais from OS, donc from operating system import, system et popen qui sont deux fonctions différentes qui permettent d'appeler une fonction système, une fonction système simple avec système qui n'a pas de résultat, puis une fonction système qui renvoie un résultat. Alors on utilise popen, autrement dit un pipe open, donc autrement dit pour récupérer le résultat de la commande du nom. On a tapé le nom au clavier, il faut récupérer le nom. Alors on va commencer par le cas le plus simple, on va ouvrir un terminal, puis taper cette commande, parce que j'imagine que vous ne connaissez pas cette commande. Donc je vais prendre la commande Xanity qui est là, pour faire un bonjour, puis je vais la tester dans un terminal pour voir si ça marche. Console, un peu de zoom, voilà, il faut quand même que je ferme les guillemets. Texte bonjour, c'est donc, la fenêtre s'appellera court, python, et puis la commande c'est Zenity, et puis on y va, on lance, et puis la machine ouvre une fenêtre graphique, cette fenêtre graphique elle s'appelle court, python, puis s'écrit bonjour dedans. Puis je clique valider, et au moment où je clique valider le programme se termine, donc le retour au terminal, et puis il y a de nouveau le delà ici. Maintenant c'est la même chose pour la commande qui s'appelle Zenity toujours, mais qui demande un résultat, entrez votre nom. Alors je vais essayer de copier cette commande là, ici, et cette fois il me demande, entrez votre nom, et puis on est bien content, sauf qu'on ne récupère pas le nom, il est affiché à l'écran là, et c'est tout. On aimerait bien le récupérer, d'abord, un, le récupérer dans le terminal, comment on fait ? On utiliserait la même commande, mais en utilisant d'abord un stockage dans une variable, c'est-à-dire nom égale, et puis ça se fait dire que la commande doit être avec des accents graves, ou des... Les accents graves c'est les guillemets à l'envers, voilà, et puis entrez votre nom, Eric, validez, et au lieu d'afficher le nom au terminal, j'ai la variable qui contient le nom, j'ai qu'à faire affichage de la variable, la commande écho qui me permet d'afficher la variable nom, et la variable nom contient bien Eric, et que je peux afficher autant de fois que je veux. Voilà, on va utiliser ces deux commandes. La commande Zenity pour faire une information, puis la commande Zenity Entry, avec une entrée qui nous retourne un résultat. Donc ça me donne ça, en Python, la commande Zenity de base pour info, c'est celle que j'ai mis là, bonjour, mes nommés natifs, j'ajoute le nom, et puis enfin, pour entrer, c'est Zenity, c'est P-Open, Zenity, entrez votre nom, et en plus du nom, je stocke dans la variable, la variable dollar point d'interrogation, ça je ne vous ai pas montré, la dollar point d'interrogation, c'est le code d'erreur de la fonction. Si Zenity s'est terminé avec une erreur, il y a le code d'erreur numéro 1. S'il n'y a pas eu d'erreur, le code d'erreur c'est 0. Et j'ai stocké ça dans la variable dollar, et je la mets à la fin du nom. Autrement dit, je récupère le nom, suivi du code d'erreur de P-Open. Autrement dit, si je clique, non pas sur Enter, mais je clique sur fermer la fenêtre, annuler, eh bien le nom n'est pas rendu. Alors je vais vérifier ça, avant d'écrire bonjour avec un nom qui n'existe pas. On essaye. Entrez votre nom. Alors évidemment, si je tape Eric, puis que je valide, pas que j'annule, mais que je valide bonjour Eric, parce que le code d'erreur, il contient donc autre chose que 1. et puis enfin, je vais faire le système où j'ai un code d'erreur. Donc je relance, et puis si je clique sur annuler et non pas valider, annuler, alors j'ai un code d'erreur, je n'ai pas de nom, et puis le code d'erreur là, il vaut normalement 1. Donc il n'a pas fait le if, il ne m'a pas fait le print pour écrire bonjour. Comme j'ai annulé, je termine le programme, je n'ai pas fait la suite. Le if, on voit que j'ai eu un 1 d'erreur, et donc je n'ai pas fait la suite. Ok, voilà, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501